... Sauvé dans l'ambassade américaine à Dili par la Delta Force installée dans une base d'entraînement des forces timoraises à proximité. Toutefois, un otage n'a toujours pas été retrouvé et... ...et continue de protester contre la création par le Japon d'une force d'autodéfense, rappelant que des sanctions pourraient être envisagées si... ...a répondu au général Kellner, qui a affirmé que les Etats-Unis renforceraient leur présence militaire au Timor-Oriental en réaction aux récents événements qui continuent de perturber... Bienvenue à Paris. Pour une fois, je vous envie. Merci Lambert. Grimm a infiltré les systèmes de sécurité de Solnier. Elle a pu suivre tous les faits et gestes du Pingouin. Mais nous ne connaissons toujours pas son identité, ni ce qu'il cherche. ... 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 Qui a fait ça ? Fouille chaque recoin de l'auditorium, on sait jamais. Je confirme, il n'y a personne au sous-sol. Je répète, personne au sous-sol. Je vais pouvoir détruire les ordinateurs. Fischer, il nous faut ces codes d'accès. J'y suis. Bien joué, Fischer. Grim, ça donne quoi ? Alors, le pingouin a piraté les répertoires système. Apparemment, sa curiosité s'est portée sur les fichiers clients. Il cherchait sûrement un décor congelé. Que dit le fichier client ? Pas grand-chose. Tout est sur un autre réseau. Oh non ! Quoi ? Quoi ? Les mercenaires viennent de déclencher le retardateur d'une bombe. Où ça ? Le signal vient de la chaufferie, au bout du couloir. Eh ! Eh ! N'est-ce que tu es ? N'est-ce que tu es ? Vaut-e están responding ? C'est réglé. Bon travail. Vous pouvez accéder au fichier maintenant. C'est à l'étage au-dessus. C'est votre objectif suivant. Je suis dans le fichier client. Apparemment, le pingouin a consulté les fiches de huit clients de bout en bout. Ils ont quelque chose en commun ? Tous refroidis depuis six mois. Faut croire qu'ils étaient fauchés. Ils n'ont congelé que leur cerveau. Les boîtes utilisées pour la conservation sont des modèles ND-133, à réfrigération sous vide. Et après ? Où est allé le pingouin ? Dans la chambre de conservation. C'est là que Saunier entasse les ND-133. Vous connaissez votre prochain objectif, ficheur. Trouvez-nous de la cervelle française. Une tâche bien difficile. On compte sur vous. Consultez votre montre au terminal. J'ai entendu le départ. Lambert, j'ai vos cervelles. Alors c'est comme ça qu'elles ont fini. Faut croire que le pingouin s'intéressait plus au ND-133 qu'aux clients. Une chose est sûre, on ne peut pas être aussi cruel et appartenir à la CIA. Cruel ? Ils étaient déjà morts. Vous jouez sur les mots. Je crois que j'ai une idée pour identifier le pingouin. Ce garde qu'il traque, c'est un certain Francis Coldeboeuf. Apparemment, il a réussi à prendre le pingouin en photo avec son téléphone portable. Il est blessé. Il s'est enfermé dans la chambre de traitement des corps. De traitement ? Oui. C'est là qu'ils extraient les cerveaux de leur boîte crânienne. Faites connaissance avec ce Coldeboeuf et empruntez-lui son téléphone. Je suis dans la salle de traitement des corps. T'avais raison, on dirait. Norman a dit qu'il avait blessé le garde. Il y a du sang sur la poignée. Continue de fouiller les lieux. Je vais quand même avoir besoin d'aide pour ouvrir cette porte. Sous-titrage ST' 501 Arrête, tu vois bien que ça ne lance pas. T'as une meilleure idée ? Et un combustible dans un laboratoire, ça doit se trouver. Va nous chercher ça, on continue d'essayer de notre côté. Si on n'y arrive pas, tu le grilles. Non, ne me faites pas de... Je ne suis pas là pour vous créer des ennuis. Votre blessure, c'est grave ? Non, je crois que ça va. Qui êtes-vous ? Je travaille pour la compagnie du téléphone. Vérification de routine. Quoi ? Je dois vous emprunter votre téléphone. Je... je ne comprends pas. Donnez-moi ce téléphone, Francis. Alors voilà notre pingouin. Ce cliché est très réussi. Bravo, monsieur Coldeboeuf. On a un visage qui colle dans le fichier de la CIA. Il s'agit de Norman Soss, citoyen américain. Et ce code, c'est quoi ? Ça signifie que c'est un agent ? Non, ça veut dire qu'ils n'en savent rien. Je vais jeter un coup d'œil sur Echelon. On saura où il est dans moins d'une heure. Vous avez tous fait du bon boulot. Soyez discrets, Fischer. Cohen attend dehors pour l'extraction. Très bien. Très bien. Quoi ? J'ai entendu quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada